Voilà, j'ai mis la crème, la brosse à barre, tous les jours, tous les matins, enfin tous les jours, oui, tous les jours, crème, et j'ai la brosse, pour être discipliné, et la plastique, c'est après qu'on est sec, elle prend une forme, et surtout quand on dort, on se lève le matin, si on a un peu de barbe, ça fait la one again, on fait ça, le traitement, et on la brosse, voilà. Maintenant, il y en a qui mettent tout de suite après, de l'huile à barre, moi je les conseille. C'est encore mouillé, je viens de mettre le poil en un, si je dois mettre de l'huile à barre, j'attends qu'elle sèche. Naturellement, je peux prendre de ses cheveux, sécher, et mettre l'huile, mais moi l'huile, je la mets très rarement, vraiment très rarement, ou alors quand j'ai vraiment un peu plus longue, pendant la journée, une, deux, trois gouttes, pour qu'elle soit un peu plus douce, plus molle, mais moi je trouve que j'hydrate beaucoup mieux la barre avec le poil en un. Moi franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Je repris aussi, au lieu de mettre la crème, si des fois je n'ai pas le temps de faire ça, ici en dessous, elle n'est pas très longue, mais ça, ça me pose un problème, ça je dois faire vraiment tous les jours, parce que sinon je vais l'avoir d'un autre. Et là, franchement, je n'ai pas besoin des crèmes, alors je prends de l'huile, c'est une autre huile d'American Crew, vous la mettez, vous attendez 5 minutes, 8 minutes, et vous faites votre rasage, ça glisse comme du beurre, en plus, vous sentirez beaucoup moins la lame aussi, vous pouvez aussi la mettre avant, et après vous mettez la crème, c'est bien aussi, ça anesthésie un petit peu la peau, et vous sentez encore moins la gilette, et ça protège aussi. Donc, il y a pas mal de produits pour la barbe, moi je conseille, sous une barbe comme moi, le Moisturizing Shape Wings, pour désinfecter, nettoyer, comme je vous ai expliqué, et ceux qui se rasent la barbe complète, maintenant, alors le Précision Shape Gel, c'est top, et le 3 en 1, c'est le truc, les 3 là, c'est mes préférés, l'huile, je vais ici, de temps en temps j'en mets, et celle là, je la mets, quand je fais juste ici, c'est vraiment spécial, pour raser après, pour passer la lame, voilà, voilà, n'oubliez pas, il brosse à barre, si vous avez de la barbe, il brosse à barre, tout ça, si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas aller chez votre coiffure, ah oui, mais il est fermé, donc vous pouvez, vous pouvez commander chez hairshop.edu, vous êtes livré le lendemain, c'est mieux que l'Amazon, c'est du sang, je crois, voilà, j'espère que ça vous a aidé, à la proche peine, un truc important, parce qu'il y en a, il se sèche avec la serviette, il maltraite la peau, alors, pour se sécher, il y en a, il faut être doux, parce que la peau, elle vient d'avoir un petit coup de gilet, on enlève, là, le pink protecteur, qu'on produit naturellement, donc, si on y va, et on frotte, eh bien, on va être rouge, mieux, c'est tapoter, et vous essayez d'enlever vraiment toute l'eau, l'humidité qui reste dans la barbe, voilà, et après, toujours le All-in-One Face Balm, le 3 en 1, c'est mon truc qui crie, le 3 en 1 American Crew, pour moi, c'est le top du top. Le matin, je ne mets que ça, ça fait aussi crème de jour, hydratant, et que ça, pour le visage, mais quand je fais avec la gilette, je prends tout ça, parce qu'il y a une bonne partie, et je vais la mettre sur la barbe, pour l'hydrater, et qu'elle soit plus douce. Et là, pareil, c'est comme la serviette, pour être doux, pour pas frotter, chauffer, non. Ah, il m'en reste. Ah, c'est vraiment mal, ça hydrate. je ne gaspille rien du tout. Mais même sur mes cheveux. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais passer un coup de gilet, que ce soit bien propre, net. avant ça, il y a deux crèmes. La précision Shape Shell, l'American Crow. Là, maintenant, je prendrais celui-là, si je me raserais complet. Elle est superbe. Mais là, comme j'ai de la barbe, et que j'ai quand même envie de nettoyer ma peau, et les infecter, enlever toutes les peaux mortes, et préparer, et adoucir déjà la peau, euh, la peau, et la barbe ici. Donc, je vais prendre plutôt le Moisturizing Shape Cream. Les deux en un. Une métoire, une infect, mais, il ramollit aussi la peau, pour pouvoir raser. En fait, j'ai pas besoin d'en prendre deux. Quand on a une barbe, on prend plutôt celui-là. Et je conseille à tous les clients qui attendent que le coiffeur ouvre pour faire leurs cheveux ou leur barbe, essayez quand même de le traiter. Traitez votre barbe. Parce que sinon, vous allez arriver et ça sera un buisson. Mais un buisson, il va falloir au moins, quatre lavages avec ça, pour le ramollir, pour pouvoir travailler la barbe. Donc, si vous voulez vraiment attendre votre coiffeur, votre barbier, il faut quand même prendre soin de sa barbe. Il faut avoir du bon produit. Donc là, je vais prendre le Moisturizing Shape Cream. Je vais prendre un peu dans la main, bien sûr. Je vais prendre le dos. Je vais prendre le dos. Je vais prendre le dos. bien. Comme un shampoing. On ne prend pas les ongles. On prend les petits bouts, les bouts du doigt. bien sûr. On va faire un petit malage. On va prendre de l'eau. Ça ne mousse pas. Vous n'allez pas en prendre encore une dose, parce que ça ne mousse pas. Ça mousse un petit peu, mais juste ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que ça mousse comme un shampoing, que ça ne nettoie pas. On prend très. Voilà. Là, il y a que ma barbe. Maintenant, un peu la peau. C'est tout en dessous. Ma petite macroix. Et vous avez remarqué, la sensation et le sucre. Un passage et c'est racineux. Ce n'est pas la gilette seulement, c'est aussi la crème. Là, je vais aller un peu plus haut parce que je suis d'origine ours. Les ours, ils sont foils. À part ici, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais le reste, foils. Il en faut. Il en faut. Puis vous voyez. Avec ça, on y arrive. En dessous. Et même là, j'ai une peau de merde. Ça pousse de tous les côtés. Mais la crème, elle prépare tellement bien la peau. Donc, vous n'avez aucune difficulté à raser. Et pas d'irritation. C'est ça, petit coup. Donc, il ne faut pas y aller aussi, 26 ou 10 fois. husband, bien. Et puis, on va voir. C'est pas trop. Bon, c'est pas trop. Un petit peu. Et puis, on va voir ça. Et puis, on va voir ça. On va voir la grandeっとnette. Et puis, on va voir comment la mochette. Une petite approche de la main. Un petit peu. Je vais rincer, d'abord la chaude, et je le repose, pour enlever toute la crène de la barbe, et activer l'eau bien froide. Voilà, vous pouvez le faire comme on le savait, en une serviette. Comme ça, ça vous rappelle des beaux souvenirs. Celle du monde, encore moi, je fais des vidéos, je me fais un peu chier, je m'ennuie, et ça m'oppose. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce peste ustensile, qui est là, tout blanc. Non, ce n'est pas une bavette pour ça. C'est un truc très cool. On met comme ça, pour ceux qui font leur barbe, ou qui ne veulent pas faire leur barbe par excuses, parce qu'ils disent que leurs femmes vont leur taper dessus, parce qu'ils ne nettoient pas. C'est pas pareil, j'ai la solution, une grande bavette, on met comme ça. Voilà, il faudra nettoyer. On en met là. Voilà, avec les récipients. On arrive à ce poids. Et là, j'ai quand même envie de me tailler la barbe avant de passer l'aquilette. C'est pas difficile. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La longueur, je l'ai fait il y a deux jours, donc il ne faut pas faire plus court. Moi je n'utilise pas, par contre ici, hop, des petits dés, les oreilles, voilà, tout est là. Et on se fait engueuler, c'est même pas qu'on se fait engueuler, mais moi je n'aime pas quand c'est sale partout, normalement je ne le fais pas dans ma pièce, et de temps en temps je le fais ici, et voilà. C'est prêt, maintenant on détache, faites attention, on l'enleve là, hop, voilà, nickel, un poil, un du tout, tout est là, je vais la fenêtre, je secoue, et c'est propre. Je le remballe, et il est prêt pour la prochaine fois. Alors ce petit objet, vous pouvez le commander au airshop.lu. Il y en a pas mal, donc si vous en avez besoin, commandez, livrez le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada